Le lundi 13 du mois de septembre et déjà le Zayin, le 7 du mois de Tishri, le Chaim Tovi, Moul Shalom, dans les Asara, Yemé, Teshuvah, Chour, acheté ce matin par, juste une minute, dans la liste que nous avons, lundi 13 septembre, couragetée par Benjamin Nakash Ayakar Bezrat Hachem, pour l'élévation de l'âme de Bracha Odeya, Bat Shoshana Lora. Le Chaim Tovi, Moul Shalom, dans la liste de l'âme de Bracha Odeya, on a fait une gamme de livres de l'âme de Bracha Odeya, l'à-ye remember très fort et donc on souhaite un rétablissement. Alors on commence tout de suite notre chiour, j'ai oublié de laisser le son, voilà, sur ce que j'aimerais voir avec vous, qui est vraiment d'une importance capitale pour notre génération, puisque c'est peut-être l'essentiel du pourquoi, on n'a pas encore la guéoula aujourd'hui, peut-être, qui vivra, verra, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on sait, c'est que Kipour est capable de nettoyer toutes les dettes d'un homme vis-à-vis d'Hachem, c'est incroyable, c'est incompréhensible, comme l'a raconté mon frère avec qui j'ai partagé quelques moments, il m'a dit, tu te rends compte, imagine que tous les gens d'une ville viennent déposer tes ordures devant ta porte, alors je l'écoutais, je lui dis, alors, il me dit, ben c'est ce qui se passe, Dieu, le roi des rois, le roi de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, le jour de Kipour, tout le monde vient lui déposer ses ordures, c'est-à-dire tous ses péchés devant la porte de sa maison, et il lui dit, ramenez, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Avec ça, il en fait de l'engrais, avec ça, il fait pousser, ben Ezra d'Hachem du blé, avec ça, il est capable de le rendre du pain sur la table, il est capable de prendre nos ordures, tout ce qu'on a fait de mal dans l'année, et de le rendre, tout simplement, des choses consommables, il est capable de prendre ce qu'il y avait de plus bas, de le rendre ce qu'il y a de plus haut. Ça, c'est magnifique, c'est très bien, Coltove y a fait, mais ce qui est très choquant, c'est que, malgré toute la grandeur de Kipour, qui atteint le niveau de Keter, tout le monde sait très bien que Kipour ne fait pas la capa entre l'homme et son prochain. Et l'homme et son prochain est d'une relation tellement importante pour Hachem, c'est-à-dire que c'est tellement crucial pour la création du monde d'avoir une relation parfaite entre l'homme et son prochain, Rabbi Akiba nous dit que toute la Torah ne dépend que de cette Nizvala, que j'aimerais vous raconter trois histoires pour éveiller chez nous un petit peu plus de sensation, d'éveil, de responsabilité vis-à-vis de notre prochain. Prenons l'exemple du Lachonara, ou du Motichemra, ou du Millienne de Personne en Public. On voit que ces trois péchés-là, par exemple, de dire un mot sur, et qu'il n'en fait pas, sur son frère, sa soeur, ses parents, ses beaux-parents, ses enfants, ses amis, ses ennemis, toute la journée, on parle des uns et des autres, toute la journée. On est en train de détruire des mondes, on est en train de perdre nos mérites, parce qu'on ne cesse jamais, jamais, non seulement de ne pas trouver du mérite chez les Juifs, déjà que la Terre entière ne trouve que des défauts, mais même nous, entre nous, on se détruit du matin au soir, et pire, entre hommes et hommes, et entre hommes et femmes. C'est un truc de fou, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver meilleur ennemi aujourd'hui que son propre couple. On devient totalement, mais totalement fou aujourd'hui, plus que jamais. Pourquoi ? Parce qu'on est sur les nerfs, on est les nerfs à vif, parce qu'on a des problèmes qu'on ne soigne pas, on a des mals de vivre qu'on ne reconnaît pas, on refuse d'aller se faire même soigner s'il le faut, prendre des médicaments, sous prétexte que le problème est toujours chez l'autre, résultat des courses, eh bien, on n'arrive pas à approcher la Géoula. Yéron Kippur nous dit à Kadosh Baruch Hu, ne fais pas la capara entre vous et les hommes, et pourtant cette capara est tellement attendue du ciel, tellement demandée par le Créateur du monde. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, tout le monde peut un peu comprendre plus ou moins la gravité du Lashonara. Tout le monde peut plus ou moins comprendre que celui qui vexe son prochain n'a pas de monde futur, même s'il était chômeur shabbat, chômeur mitzvot, uuuh, saddiq et sodolam, uuuh, machou, machou. Et si il avait que c'est une personne et que cette personne ne lui pardonne pas, il a tout perdu. Pour vous dire à quel point la relation entre un homme et Dieu est certes très importante, mais qu'en réalité, le Créateur du monde s'est aussi installé avec son trône entre chaque juif. Alors, un jour, comme ça, il y a eu une dispute qui a un petit peu éclaté entre une personne très pieuse et une personne à peine traditionnaliste. Et la personne qui était très très pieuse, à la fin, a dit à celui qui n'était pas très très instruit en Torah, « Écoute, toi t'es qu'un amaret, tu connais rien, tu sais rien, tu ferais mieux de te taire. » Le problème, c'est qu'il lui a dit ça alors que sa femme était juste à côté. Alors, comme le mari était un peu gêné par rapport à sa femme d'avoir été descendu devant elle, la femme a pris la parole et lui a dit, « Mon mari n'est peut-être pas un homme très instruit, mais en tout cas, moi, je peux vous dire une chose, il ne m'a jamais mis mal à l'aise pendant toutes ces années de mariage. » Est-ce que votre femme pourrait en dire autant de vous, avec toute votre Torah ? Et là, la femme qui était à côté de son mari a regardé l'autre épouse et lui a dit, « Alors vous, vous avez beaucoup de chance. » Quand le religieux est parti voir son rave, quelques jours plus tard, et qu'il lui a raconté ce qui s'était passé, en disant, « Ouais, c'est n'importe quoi, je devais le reprendre, c'est pas comme ça, le tour ne dit pas comme ça, et puis le chrannaruch lui-même n'est pas d'accord, et puis voilà, bon, j'ai peut-être été un peu dur avec lui, c'est vrai, mais il s'agit d'Allah. » Et le rave lui dit, « Qu'est-ce qu'a dit sa femme ? » Alors, il dit, « Ben, sa femme, elle dit, bon, pour remonter un peu son mari, en tout cas, moi, mon mari, depuis toutes ces années de mariage, ne m'a jamais, jamais mis mal à l'aise. » Et là, le rave regarde son élève tellement érudit, il lui dit, « Et tu sais où il est cet homme ? » Il lui dit, « Ouais, je crois que je sais où il habite, pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'il peut me permettre ? » Il lui a dit, « Parce que j'aimerais bien avoir une bracha de lui. » Et là, à ce moment-là, l'élève s'est rendu compte de son erreur. Il lui a dit, « Vous voulez une bracha d'un homme qui connaît à peine la Torah, parce qu'il n'a jamais mis mal à l'aise à sa femme ? » Il lui a dit, « Un homme qui n'a jamais mis mal à l'aise à sa femme, avec qui il mange, avec qui il boit, avec qui il partage une vie entière, mais c'est un gdolador. » Il lui a dit, « Un gdolador ? Mais c'est un maharès ! » Il lui dit, « Tu sais, le monde est divisé par deux astres, le soleil et la lune. » « Tu vois la lune, elle est éteinte et elle dépend du soleil. » Mais quand on fixe les fêtes, c'est par rapport à la lune. C'est vrai que le hamaharès, il est dépendant de ceux qui étudient la Torah. Mais dans sa relation avec le prochain, il ressemble d'un coup à une lune. Et quand Dieu nous demande de fixer les dates, les avis du Saint-Nédrine, d'Afka, on met le soleil un peu de côté et on s'occupe de celui qui a une relation dans l'obscurité de son ignorance, avec celui qui est capable d'éclairer Davka dans l'obscurité. La lune. Et le roi lui a dit, le fait d'entendre que sa femme elle-même témoigne, si il lui vient dire, « Moi, je n'ai jamais vexé sa femme, tout le monde peut se vendre comme il veut. » Mais que la femme dise qu'ils ne l'ont non seulement jamais vexé, mais qu'il n'a jamais mis mal à l'aise, « Je veux une bracha de cet homme. » Parce que ça veut dire qu'il a une Torah à l'intérieur tellement explosive, tellement importante, qu'il ne l'a tout simplement pas mis encore en action. Pour vous illustrer cela, j'aimerais vous raconter peut-être trois histoires. La première, avec le Rav Shteyman, Zekher Tzadik, le Kadosh Ibrachah, Tzadik Yesodolam, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. On raconte de lui que, vous savez qu'à Pessach, il y en a qui sont mahmirim, il y a une khumra, à cause du fait qu'on jette du pain dans le lac de Tibériade, de ne même pas boire l'eau du robinet. On peut faire la vaisselle avec, on peut laver même l'ithilatia daim, mais la boire, il y en a, qui ont le minac de ne pas consommer l'eau pendant les sept jours de Pessach qui viennent du robinet. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ou ils prenaient l'eau avant qu'ils faisaient bouillir, ils la préparaient avant, s'ils la préparaient, 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 s'ils la préparaient. Ou alors, ils achetaient tout simplement des bouteilles de Meïden, c'est-à-dire des bouteilles d'eau de source. Et après la mort de la femme du Rav Shteyman, le Rav Shteyman a demandé à ses enfants de bien vouloir acheter des dizaines de packs d'eau pour qu'ils puissent pendant les sept jours boire comme ils le voudraient pendant Pessach. Et le fils du Rav Shteyman lui a dit, « Mais papa, ça fait très très longtemps qu'on n'a plus cette rombra-là, ça fait très longtemps qu'on n'est plus Marc Mir sur ce sujet-là, puisque pendant toutes ces années, depuis déjà très longtemps, on boit l'eau du robinet, nous, à Pessach. Alors pourquoi, d'un coup, tu veux reprendre le Minag ? » Rav Shteyman a répondu quelque chose, écoutez bien, comme c'est puissant ce que c'est un gdole à d'or. Il lui a dit, « Mon fils, quand vous étiez jeunes, maman et moi, on a toujours fait très attention de ne jamais boire de l'eau du robinet pendant Pessach. On a toujours pris sur nous ces trois bras-là. » Un Pessach est venu. Et maman m'a dit, « Why, 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 why ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié de faire cuire l'eau bouillante. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter de l'eau, comme du Contrex, de la viande, mais éden, de l'eau minérale. Et elle était tellement désolée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Alors j'ai dit à ma femme, pour lui redonner le sourire, je lui ai dit, « Mais ce n'est pas grave. On a tout à fait le droit pendant Pessach de boire l'eau du robinet. C'est une choumra dans le cas où, comme il n'y a pas batté le Béchichim pendant Pessach, eh bien, ce n'est pas grave. Si maintenant, on prend de l'eau, de toute façon, l'eau de Sibérie n'arrive pas forcément jusqu'à Bnebrak. Donc, il n'y a aucun problème. Et pour pouvoir lui redonner le sourire, j'ai pris de l'eau pendant Pessach du robinet et j'ai bu devant elle en faisant la brahach à Kony, à Bidwarom, elle me dit, « Tu vois, c'est juste une choumra, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Alors, son fils lui dit, « D'accord, mais c'était pour ce Pessach-là. Et pourquoi donc, les Pessach d'après, tu vas continuer à boire de l'eau du robinet ? » Il lui a dit, « Parce que si une seule fois, je lui aurais dit, « Ah non, mais il faut quand même reprendre de l'eau minérale selon la choumra. » Eh bien, maman redit, « Alors, donc, vraiment, j'ai fait une bêtise. » Pour ne pas lui donner la moindre ambiguïté, le moindre souci ou la moindre souffrance, il lui a dit, « Pendant ces vingt années, j'ai préféré boire de l'eau du robinet que de sentir ma femme mal à l'aise. » Et maintenant que maman est partie de ce monde, nous reprenons la choumra, donc va m'acheter des bouteilles d'eau minérale. Quand on entend des choses pareilles, du Gdolador, le Rav Steyman, qui est prêt à détourner des choses, à contourner des choses, juste pour ne pas mettre mal à l'aise sa femme, « Kamak gadol gdolador ». Ce n'est pas sur l'immensité de son savoir, mais sur sa relation avec sa femme, sa relation avec ses enfants, sa relation avec l'autre. C'est là-bas qu'on définit un grand Torah. Oufrain, la deuxième histoire, tout le monde la connaît, c'est avec le Rav Shach. Un jour, un très grand sadique aux États-Unis avait voulu lancer l'idée d'ouvrir un Talmud Torah avec en même temps du Chol. Un peu comme au Tzara Torah, mais de façon haridite, vraiment très haridite. Et ce, en Israël. Il avait donné sa bénédiction à un homme très riche qui avait voulu créer cette idée. Quand on en a tenu au courant le Rav Shach, le Rav Shach s'est totalement opposé, et il a écrit une lettre assurable, lui disant que « La'afdil ben Kodesh Rechol » « Il ne faut pas lancer cette idée-là, sinon ce qui va se passer, c'est que même si l'idée, elle est excellente, elle est très bonne, mais elle ne peut appartenir qu'à celui qui veut être haridi et apprendre un métier. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ceux qui sont dans les yeshivot qui deviendront des gdolim, des grands Torah ? » Et il lui a dit « Ton idée, elle est bonne. » Le problème qu'il y a, c'est que tu vas faire une ouverture pour tous ceux qui devraient être avrechim, l'inti de la vôtre, de dire en fin de compte « Je vais mettre mon fils aussi là-bas. » En d'autres termes, tu vas construire une mitzvah, qui est une grande mitzvah de couvrir une école comme ça, c'est très important et utile, sur le dos d'une avéra parce que tu vas ouvrir un nouveau volet où, en fin de compte, ceux qui auraient pu être des grands en Torah vont peut-être préférer aussi aller étudier du khol pour apprendre un métier et qui seront dans les kholim, qui seront les futurs rabbanim, qui seront ceux qui continueront leurs études. Comme tout le monde le sait, s'il n'y avait pas d'avrechim aujourd'hui qui étudierait toute la Torah, il n'y aurait plus de Torah, pas shoot. Mais bon, ce n'est pas un sujet à conflit, c'est juste que je vous dis ce que je pense et pas que moi d'ailleurs. Beaucoup de rabbanim le pensent, y compris les khipotsrugots. Certains grands rabbanim le pensent aussi aujourd'hui. Ceci étant, voilà que, quelques mois plus tard, pour les fêtes, ce grand sadique dont le nom échappe des Etats-Unis arrive dans son appartement. Après de demander à son chauffeur de l'emmener immédiatement pour voir ce grand sadique des Etats-Unis et le persuader de revenir sur ce qu'il lui a dit et de lui interdire de construire ce genre de yeshiva. Surtout à Benébrac. Il monte jusqu'à Jérusalem, les embouteillages et le rafchard plongé dans son rambam et tu dis, et tu dis, et tu dis, il ne voit pas les embouteillages, il ne voit rien, mais il avait 90 ans et plus. Et puis voilà qu'il arrive enfin là-bas et le chauffeur ouvre la porte du rafchard qui s'empresse de monter. Il n'y a pas d'ascenseur, il habite au troisième étage ou au quatrième étage et le rafchard très fatigué ne norme en pratiquement jamais prend comme ça la rampe de l'escalier et monte, et monte, et monte doucement, mais sûrement. Et puis voilà que quand il arrive avec son chauffeur devant la porte, il toque et qui ouvre la porte ? La rabbinite. La femme du rafchard des États-Unis ouvre la porte et la remplit de larmes et d'émotions. Elle crée à son riz. Mon Dieu, le rafchard est devant nous. Le gdolador est devant nous et elle se met dans une joie tellement intense que le rafchard n'a même pas le temps de rentrer et qu'elle lui prépare déjà une table avec des gâteaux et à boire et tout ce qu'il faut. Elle est tellement aimée. Le rafchard lui-même sort de sa chambre à laquelle le rafchard lui embrasse les mains d'Arab et c'est ce route de venir jusqu'à nous à Jérusalem et ce moment-là qui serait venu jusqu'à vous. Comment allez-vous ? Comment ça se passe ? Et le rafchard commence à demander comment vont les Juifs aux Etats-Unis ? Comment ça se passe dans les Keïlots ? Est-ce que les Talmud et Torah sont pleins ? Comment ça se passe Bézrat Hachem pour la future Bézrat Hachem Kala parce que le rafchard de Marie-Safie ? Toutes sortes de choses de questions à droite, à gauche. Et puis le rafchard regarde sa montre et lui dit « Je suis désolé mais il y a eu des embouteillages maintenant il va falloir que je parte. Tohda Rabat pour cet accueil je vous remercie que Dieu vous bénisse et Zéhio fichait le Torah que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse et le rafchard se lève et s'en va. » À ce moment-là le nag arrivait en bas des escaliers et regarde le rab et lui dit « On a fait tout ce voyage pour que vous vous parliez d'un sujet précis vous n'en avez pas sorti un seul mot. Vous avez parlé de l'importance de la Torah de l'importance des juifs aux Etats-Unis qui ne s'assimilent pas qui font attention aux réformistes qui font attention aux libéraux de faire très attention à l'aïe à doute mais les sujets pour lesquels on est venus celui de ne pas ouvrir apne braque une yeshiva en même temps avec du khol vous n'en avez pas dit un mot. Le rafchard il a regardé comme ça en baissant la tête il lui a dit « Tu as vu que sa femme était tout le temps à côté de lui ? » Il lui a dit « Quoi ? Et alors tu veux que moi je réprimande son mari devant sa femme ? Tu veux que je lui dise qu'il se trompe dans ce qu'il veut faire ? Tu veux que je descende l'estime de sa femme juste à côté qui est tellement contente et fière de son mari que le rafchard est venu le voir ? Chazve Shalom Maintenant je vais rentrer à la yeshiva et je vais prier pour que le projet ne se lève pas dans la ville d'Emdebrak mais chazve Shalom que je descende d'un seul millimètre l'estime qu'une femme a pour son mari devant elle. Ezek Dusha Ezek Dula on ne se rend même pas compte. C'est ça le rafchard c'est ça le rafchtaïman et je finirai avec une dernière histoire que j'ai racontée mais qui m'a plus ma plus révoltante des histoires c'est franchement celle qui qui m'a le plus gravé mon coeur parce que je la trouve scandaleuse cette histoire et c'est sûr et certain qu'un tunisien n'aurait pas pu tenir une telle une telle tension pendant autant d'années. Moi personnellement je n'aurais pas pu tenir du tout. Cette histoire c'est mon rêve qui me l'avait raconté c'est le rafel Garbiyan il y a des années des années l'histoire d'un jeune barhur qui était extrêmement pieux Ashkenaz extrêmement humble très investi d'études malheureusement j'ai oublié son nom il me pardonne dans le ciel et donc il a fait un chidour avec une fille d'un rave très important et vous savez qu'au début quand il y a le mariage on apprend c'est un stage la première année très importante et puis voilà que s'étant marié en hiver on a l'habitude de manger des soupes et son épouse donc encore très jeune et très fraîche et inexpérimentée quelque part à prendre la vie et elle prépare la soupe pour son mari pour la première fois de sa vie et voilà qu'en prenant les pots elle sait que sa mère lui a dit il faut mettre un peu de sucre et un peu de sel donc elle prend comme ça une cuillère à café de sel qu'elle met dans la soupe jusque là tout va bien et puis ensuite le téléphone sonne elle va répondre elle revient et maintenant elle veut mettre une cuillère à café de sucre elle prend le pot et elle met une cuillère de plus à café dans ce petit tagine de soupe et puis voilà qu'en servant son mari elle réalise que le pot qu'elle a pris pour le sucre et bien c'était le pot de sel elle s'était trompée elle a pris deux fois le même pot et là très agacée en servant son mari elle se tient à côté et son mari dit et il prend une cuillère comme ça il regarde sa femme et il lui dit quelle main de cordon bleu tu as j'ai jamais goûté une soupe aussi bonne que Dieu te bénisse la femme quand elle entend ça comme elle avait préparé juste pour eux deux une petite soupe comme ça dans un tout petit comment on appelle ça cire je crois qu'on me dit en français cire une marmite petite marmite goûte et elle ne peut pas elle le crache dans les vies mais c'est hyper salé c'est Yamamellar alors elle revient vers son mari elle lui dit je suis sûr que tu aimes comme je l'ai fait alors il lui dit mais tu plaisantes regarde j'ai fini l'assiette et donc son épouse en a conclu que son mari adorait manger salé et chaque fois qu'elle lui préparait un repas elle lui mettait une double dose de sel très fièrement pendant 34 années de mariage elle lui a préparé des plats dignes de la mère morte jusqu'au jour où malheureusement il a dû quitter ce monde et en quittant ce monde la veuve l'épouse parle avec sa belle-mère et il se parle comme ça un petit peu parce qu'ils sont très pudiques on ne parle pas du tout quand on est vraiment pieux on fait attention à ce qu'on dit et elle lui dit c'est marrant votre fils quand même combien il aimait manger salé et elle se met à pleurer ma mère dit mon fils aimait manger salé mon fils détestait tout ce qui est salé il adorait le sucré il pouvait même les bégaler quand je lui ai donné quand il était enfant j'aime pas le salé alors elle lui a dit vous plaisantez la première soupe que je lui ai faite était très salée il l'a mangé et moi pendant toutes ces années de mariage je lui ai toujours fait très salé elle lui a dit ma fille c'était peut-être votre mari mais c'est moi qui l'ai élevé jusqu'à l'âge de ses 19 ans 20 ans qu'est-ce que fait la femme elle va se renseigner à la yeshiva où l'étudier et elle apprend qu'effectivement son mari ne mangeait jamais salé à la yeshiva jamais jamais salé tous les plats qu'on lui servait devaient être fade il détestait le sel et là elle a réalisé avec encore plus de larmes salé qu'en réalité son mari pendant 36 années de mariage a préféré manger salé sans jamais lui faire de réflexion que de lui dire qu'elle avait raté son premier repas il a préféré prendre sur lui toute sa vie de manger des choses qu'il détestait en la regardant avec bienveillance pour ne jamais la mettre mal à l'aise c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui on a la Torah on connait la Allah les livres sont là mais notre relation avec notre femme avec nos enfants avec le voisin qu'est-ce qu'on en a fait et Dieu te répond tu sais ratatagam clapet ton mari tu lui as mal parlé tu sais tu sais t'es une bâtisse israëlle quand tu dis à ton mari avec le doigt sous le nez hé toi je te préviens moi je peux te ruiner je t'empêche de sortir du pays oh tu te rends compte que tu lui fais du mal en parlant comme ça tu te rends compte qu'en traitant ta femme de je ne sais pas qui pas quoi toute ta Torah elle tombe dans les toilettes toute la Torah nous a été donnée pour une relation entre l'homme et son prochain zeklal gadol b'a Torah toute la Torah ne tient que sur cela la Torah c'est la seule dvekut la seule col si vous permettez qui permet de nous relier en tant que peuple et que même si je n'ai jamais vu un juif du Guatemala quand moi je fais Shabbat il fait Shabbat quand je mets des tfilines on a la même boîte de tfilines quand on fait nos bénédictions on fait les mêmes bénédictions on ne s'est jamais vu ça fait 2000 ans qu'on est tous dispersés mais ce qui nous réunit c'est la Torah ce qui fait le point commun de nos vies c'est la Torah ce qui fait que quand on parle mal avec nos enfants avec nos épouses avec nos voisins dans le travail dans la vie où est le savoir vivre excusez-moi est-ce que je ne vous dérange pas est-ce que vous me permettez donne le meilleur à l'autre quitte à ce que ça passe salé dans ta gorge parce que la différence entre ceux de Sadi qui est décédé c'est que malgré toutes les années où il est déjà décédé on parle de lui aujourd'hui comme exemple qui n'aurait pas préféré manger salé 36 ans de sa vie pour qu'on n'oublie jamais son nom sur terre et que cet exemple nous remette en question c'est dans la Messie Routnefesh de travailler ces midotes d'arrêter d'être émotif impulsif pathétique grossier stupide et animal qu'on arrivera à faire dévoiler une lumière qui n'attend que cela la relation entre un homme et son prochain et à plus forte raison une relation entre un homme et son épouse que Dieu bénisse nos épouses que l'honneur de ce qui arrive on n'entende que des et que des mariages que des brit milotes que des mitzvot que de la joie entre nous que de comme on va il a mal répondu il t'avexer soit au dessus de ça soit au dessus de ça je me pose juste une question et je finirai avec cette phrase imaginez qu'un matin vous vous leviez apprenant que vous avez gagné 50 millions de chèquels au loto vous recevez un coup de fil et votre ami dit mais tu te rends compte le ticket tu te rappelles ce que tu as joué tu as gagné le loto vous sortez de chez vous et votre voisin vous fait une réflexie comment vous allez réagir vous allez voir que vous n'avez absolument rien à faire vous allez même lui sourire parce que vous avez une telle fortune qui vous attend que tout ce qui va venir vous frapper de droite et de gauche même un mec qui vous rentre dans votre voiture qu'est-ce que j'en ai à faire de toute façon je vais m'acheter maintenant la dernière voiture de tel modèle parce que vous avez un but vous avez un loto à aller chercher moi c'est pas du loto dont je vous parle d'il y a qu'un je vois le poussi du holama-ba pour l'éternité alors qu'est-ce que tu en as à faire il m'a dit il m'a répondu ouais mais je comprends pas je suis vexé sois au dessus de ça tu vas chercher ton holama-ba et si tu es capable de surmonter cela et d'être encore plus agréable c'est que tu es devenu une lumière pour l'obscurité et la médiocrité de ceux qui t'entourent ne descends pas va juste chercher ta lumière à toi si tu as un but comme un bateau en plein océan qui a le phare pour le guider alors qu'est-ce que tu en as à faire des vagues qui te balottent Colto velli trahot